Le nombre de naissances a chuté de 5,1% depuis l'année précédente. Pour atteindre le chiffre vraiment tout pourri de seulement 758 000 naissances, c'est vraiment très peu. Et pareil, le nombre de mariages a diminué de 5,9% au Japon. Seulement 490 000 mariages au Japon l'année dernière. Assez pourri. Dites-vous que c'est la première fois en 90 ans que ce chiffre passe en dessous des 500 000. 90 ans ! Vous vous rendez compte ? Les grands-parents japonais étaient quand même un petit peu plus vénères. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, les naissances hors mariage, c'est vraiment pas courant au Japon. C'est un autre signe de la dépopulation du pays. Interrogé sur les dernières données, le principal porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que le gouvernement prendrait des mesures sans précédent. Pour faire face au taux de natalité en baisse. Tel que l'expansion des services de garde et la promotion des augmentations de salaire pour les travailleurs plus jeunes. On essaye ! Le taux de natalité en baisse est dans une situation critique, a déclaré le secrétaire général au cabinet Yoshimasa Hayashi, au journaliste. Les 6 prochaines années environ, jusqu'en 2030, lorsque le nombre de jeunes diminuera rapidement, ce sera la dernière chance de renverser la tendance. Potion de l'impact social et économique potentiel, et bien sûr des contraintes sur les finances publiques, le Premier ministre Fumio Kishida a qualifié cette tendance de « crise la plus grave à laquelle notre pays est confronté » et a dévoilé une série de mesures pour soutenir les foyers avec des enfants à la fin de l'année dernière. La population du Japon devrait diminuer d'environ 30% pour atteindre 87 millions d'ici 2070. C'est quand même bien alarmant. Il y a toujours autant de monde à Shibuya par contre. Et je précise bien sûr que sur ces 87 millions, au moins 4 personnes sur 10 devraient avoir plus de 65 ans, selon les estimations de l'Institut National de Recherche sur la population et la sécurité sociale. Face à cette baisse de la natalité, le besoin de main d'oeuvre étrangère au Japon devient de plus en plus pressant. Le pays, traditionnellement plutôt fermé à l'idée d'ouvrir ses portes à l'immigration, se trouve désormais dans une situation où l'apport des travailleurs étrangers est essentiel pour pallier le déclin démographique et soutenir son économie. Du coup, le gouvernement japonais a commencé à assouplir ses restrictions sur l'immigration. En introduisant des visas spécifiques comme le Digital Nomad Visa qui est vraiment très pourri, on en a parlé dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à la regarder, avec l'idée d'attirer des travailleurs dans des secteurs clés tels que les soins à personnes âgées, la construction et l'agriculture. Ces secteurs qui font face à une pénurie assez importante de main d'oeuvre dû au vieillissement de la population et à la baisse de la natalité. Ça marche encore ce truc ? Ça marche. Mais du coup, vous l'aurez compris, intégrer ces travailleurs étrangers dans la société japonaise, tout en préservant la culture unique du pays, représente certainement un défi assez conséquent que le Japon doit relever s'il veut survivre à tout ce problème. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le Japon Matakondo. Sympa la vue !